Mes chers compatriotes, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans cette petite FAQ que je vous ai demandé sur Instagram. Donc, j'ai sélectionné quelques questions. Donc, on va commencer comme ça, sans donner de pseudo, c'est totalement anonyme comme à chaque fois. Alors, pourquoi es-tu pas mal absente ces derniers jours, pardon, semaines ? Donc, comme je l'ai expliqué, ou comme plutôt je l'ai montré, ces derniers temps, c'est pas la grande forme. En fait, c'est pas la grande forme depuis environ deux ans, mais avec des hauts et des bas. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Il y a des jours où ça va aller très bien et des jours où ça va aller très mal. Et en fait, c'est pour ça que des fois, je vais beaucoup sourire et des fois, je vais un petit peu me reculer des réseaux sociaux et me reculer tout court de n'importe qui, n'importe quoi. Tout simplement parce que j'ai besoin de me replier sur moi-même pour pouvoir me recentrer sur moi et pouvoir me remonter. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de soucis personnels. Physiquement, c'est pas non plus la grande forme, ce qui fait que je préfère ne pas filmer ou ne pas intervenir sur les réseaux sociaux tant que ça ne va pas un peu mieux. Voilà, c'est surtout ça. Donc, il y a eu des périodes ces derniers temps où j'ai pu avoir un peu un retrait. Et c'est tout simplement pour éviter de devoir faire semblant. C'est-à-dire qu'à l'époque, à l'époque, tu sais, comme si ça remontait, il y a l'eau qui ronfle au cas où. À l'époque, je pouvais prendre la caméra, faire des stories Instagram, que je puisse aller bien ou mal, je souriais. Et ça, c'est très dur quand on va mal de sourire. Et c'est une réalité. C'est pour ça que je le dis. On peut dire oui, mais du coup, c'était un comportement hypocrite. Non, en fait, c'était mon métier. Et tout comme une présentatrice télé ne va pas tirer la gueule si elle ne va pas bien. Elle est obligée d'avoir ce sourire. Elle est obligée de dégager cette énergie positive. Et peu importe ce qui se passe dans sa vie, tout le monde s'en fout. Voilà, clairement, c'est ça. Et ça, j'en ai eu marre. Voilà, très clairement, c'est très dur psychologiquement de prendre la caméra, pour n'importe quoi. Je fais genre le stylo, voilà, hey, voilà, machin, machin. Du moment où je coupais, ça, c'est une réalité. Il faut bien en prendre compte de ça. Et au bout d'un moment, je saturais de devoir faire ça. Donc maintenant, j'ai la philosophie de me dire que si ça ne va pas, si je ne peux pas faire semblant, parce que je ne veux pas faire semblant, eh bien, je ne prends pas la caméra, je ne filme pas, etc. Voilà, c'est tout simplement pour être honnête envers vous. Voilà. Voilà, c'est tout. Là, je suis justement en train de remonter un petit peu, même si ce n'est pas évident. Et même si au bout d'un moment, je n'ai pas... Enfin voilà, je ne vais pas passer six mois à faire ça. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire pour moi-même, et puis pour mes réseaux, pour mon audience, pour vous. Et du coup, voilà, je suis en train de reprendre un petit peu le dessus. Donc je fais cette petite FAQ pour revenir en douceur et pouvoir répondre aux possibles interrogations. J'ai eu du mal aujourd'hui. Aux possibles interrogations, sans pour autant rentrer trop dans certains détails ou dévoiler trop d'intimité. Voilà. Est-ce que tu n'en as pas marre de devoir toujours te justifier vis-à-vis des réseaux et, en parenthèse, des enfants aussi ? Évidemment. Évidemment. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible parce que c'est comme si on avait des comptes à rendre à nos parents ou à un responsable d'autorité, j'ai envie de vous dire. Comme si, en fait, mes propres choix de vie, mes propres décisions, mes propres mots, mes propres images, mon propre contenu devaient avoir une approbation ou une validation par une majorité d'audience et que je devais me justifier auprès de la minorité qui, elle, n'accepte pas, critique, juge, dégueule. Voilà. Et ça, c'est pénible. C'est pénible parce que, du coup, il y a la logique pour certaines personnes de se dire si elles ne répondent pas ou si elles ne se justifient pas, c'est que c'est vrai. Mais non. En fait, c'est peut-être juste que je n'ai pas envie de me justifier ou que je m'en fous ou tout simplement parce que je ne dois rien à personne et que je n'ai peut-être pas envie de donner des détails croustillants que certaines personnes essayent de grappiller. Voilà, j'ai envie de vous dire. Et parfois, par contre, je vais répondre parce que ça prend vraiment des proportions inacceptables, ça lance des rumeurs pas possibles et ça, c'est des choses qui restent et qui resteront et qui vont rester pendant des années. Et c'est juste pas acceptable. Donc, parfois, je réponds, parfois pas. C'est pas parce que je ne réponds pas, que je ne réposte pas ou que je ne rectifie pas, que je ne me justifie pas que c'est vrai. C'est juste que des fois, c'est sans importance. C'est... Crois ça, crois... Voilà. Mais oui, c'est pénible. Forcément, c'est pénible. Parce qu'on a le sentiment de ne pas être totalement libre de sa propre vie, de ses propres choix. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Il y a toujours cet aspect de « mais si je poste ça, si je dis ça, si je prends ce choix dans ma vie, quelle répercussion il va y avoir sur l'ensemble de mes réseaux ? » Alors, on pourrait se dire « Bah, Amy, tu t'en fous, tu ne les connais pas ? » Mais en fait, les réseaux, c'est mon gain-pain, c'est ce qui me fait vivre depuis plusieurs années, c'est ma stabilité, c'est ce qui me paye mon loyer, c'est ce qui paye les cours, c'est ce qui paye les vêtements, c'est ce qui paye tout. Et donc, je suis quelque part, bah, oui, dépendante de ça, comme on peut être dépendant de son travail, en fait, tout simplement. On n'a pas le choix. Voilà. Donc, oui, c'est pénible pour répondre à la question. Non, je ne le fais pas toujours. Et ça ne veut pas dire que c'est faux ou que c'est vrai. C'est juste que je n'en vois pas l'utilité ou que je m'en fous. Mais des fois, je réponds parce que c'est inacceptable. Voilà. Et parfois, c'est inacceptable et je ne peux pas répondre parce qu'il y a des circonstances qui font que je n'ai pas l'autorisation de répondre ou de donner plus de détails. Et croyez-moi que c'est juste affreux. Affreux de devoir se taire, affreux de ne rien pouvoir dire et affreux d'accepter qu'un certain nombre de personnes vont se dire « Ah, elle ne dit rien, donc c'est vrai, tu sais très bien que c'est vrai, pas à moi. » Vous voyez ? Ah, ça rend fou. Vraiment, ça rend fou parce que tu n'as pas de bonne réponse. Tu réponds « Mais pourquoi tu te justifies et tu ne réponds pas ? » Voilà, c'est vrai. Il n'y a pas de bonne réponse. Et ça, c'est terrible. On te voit moins sur YouTube. Est-ce que tes revenus ont diminué ? Alors, oui, forcément. Mes revenus ont diminué sur YouTube puisqu'il y a moins de contenu et que surtout, je vous rappelle que j'ai effacé quand même plus de 600 vidéos il y a environ un an, des anciennes vidéos qui en soi ne rapportaient pas beaucoup individuellement parlant. C'est-à-dire que même si ça rapportait 1 euro par vidéo parce qu'elle continuait de tourner même si elle date, ça fait minimum 600 euros qui rentraient sans rien faire finalement. qu'on se le dise, il faut le savoir minimum. Donc, il y a cette baisse-là qui est intervenue. C'est un choix personnel et je ne le regrette absolument pas puisqu'il concernait mes enfants. Ce choix, c'était pour supprimer l'intégralité de tout ce qui les concernait, qu'on les voit de près ou de loin. Donc, c'était un choix nécessaire et que je ne regrette absolument pas et à la limite, peu importe le revenu qui a été perdu parce que c'était complètement dérisoire par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. Voilà. Donc, au niveau de YouTube, oui, effectivement, s'il y a moins de vidéos, il y a moins de revenus. C'est totalement logique. Par contre, les partenariats, eux, ont augmenté par rapport à avant. J'ai envie de vous dire, il y avait moins de partenariats quand je faisais plus de vidéos sur YouTube, ce qui fait que ça comble la perte au niveau de YouTube. Vous voyez ? Ça forme une sorte d'équilibre. Si je vois qu'effectivement, les partenariats baissent, après, à savoir qu'il y a des périodes, il y a des périodes où il y a plus de partenariats que d'autres, c'est tout à fait normal, suivant la période de l'année. Mais si je vois que finalement, ça redescend parce que c'était une période de un an, un an et demi, deux ans et puis que ça redescend parce que la situation actuelle fait que les marques essayent de vendre parce qu'ils ont un peu de mal, en fait, tout simplement, avec ce qui se passe actuellement, eh bien, peut-être que j'augmenterai à nouveau mes vidéos sur YouTube pour pouvoir me garder un revenu similaire. Donc là, en fait, on va se dire « Ouais, mais du coup, pourquoi tu ne fais pas YouTube déjà maintenant ? » Parce qu'en fait, tout simplement, j'en ressens le besoin de moins filmer. Mais si je n'ai pas le choix, évidemment que je le ferai, mais pas si c'est des jours où je ne vais pas bien. Ça, c'est une règle que je me suis offerte. J'ai envie de vous dire, je me suis offerte cette règle pour ne pas faire semblant. Mais à un moment donné, je veux dire, quand on est obligé d'aller travailler, qu'on soit bien ou pas bien, on y va. Vous voyez ? Là, j'ai la possibilité de le faire parce que c'est comblé par autre chose. Mais si cette chose-là baisse, évidemment que c'est comme tout le monde, on retourne faire ce qu'il faut pour que le revenu soit OK. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Donc oui, les revenus ont descendu de YouTube. C'est normal parce que je fais beaucoup, beaucoup moins de contenu. Mais en même temps, il y a plus de partenariats. Donc, ça compte. Est-ce que l'on te reconnaît souvent dans la rue ? Ça dépend ce que signifie souvent. C'est-à-dire que ça arrive, je dirais, plus régulièrement. Pas souvent, c'est pas à chaque fois. C'est pas ingérable. C'est pas genre, à chaque fois que je sors, on me reconnaît. Mais ça arrive souvent. Et à chaque fois, même des années après, je suis toujours autant surprise quand on m'interpelle dans la rue. Ça peut être dans un magasin, dans une activité, même dans d'autres régions. En fait, c'est pas... Mon audience, elle est dispatchée un petit peu partout. Donc c'est vrai qu'on a ce côté... Tiens, je pars en vacances ou je pars en séjour à tel endroit et on a l'impression de partir de chez nous et donc de s'éloigner un peu du boulot. Et finalement, tu rencontres des gens et tu te dis, ah oui, mais c'est vrai, en fait, c'est partout. Tu vois, normalement, tu connais personne quand tu pars en séjour ou en voyage. Tu n'es pas censé croiser quelqu'un que tu connais. Enfin, tu vois, là, ce n'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est quelqu'un qui me connaît. Tu vois, c'est bizarre. À chaque fois, je suis là, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis là, bonjour. C'est un petit peu gênant. Si, c'est gênant, on ne se sent pas à l'aise. Mais franchement, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience. Je ne suis jamais tombée sur des personnes vraiment lourdes ou bizarre ou haineuses, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que les haineuses, elles ne t'approchent pas. Je pense. Elles te regardent de loin, tu vois, mais elles ne viendront pas te parler. Et puis, il y a les personnes timides qui te croisent, mais qui ne viennent pas te parler parce que, tout simplement, soit elles souhaitent respecter mon intimité, ou elles n'osent pas, ou elles sont timides, ou elles ne veulent pas déranger. Et du coup, elles m'envoient un petit message. Je t'ai croisée, ça m'a fait bizarre, etc. Je n'ai pas osé venir. Moi, j'ai toujours le réflexe de répondre. Mais pourquoi ? Viens. Je ne m'enre pas. Il n'y a pas de souci. On peut se dire bonjour. Il n'y a pas de problème. Même prendre une photo si les personnes veulent le faire parce que ça arrive, je dirais, 8 fois sur 10, la personne veut prendre une photo. Voilà. Et non, ça fait bizarre. C'est clair que ça fait bizarre, surtout pour les personnes qui m'accompagnent quand ça se produit parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact. Et pourtant, je n'ai pas une audience. Enfin, vous voyez, je n'ai pas un million de personnes qui me suivent. Je n'ai pas la prétention de me dire pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que je suis toujours autant surprise parce que c'est là où je me rends compte vraiment de l'impact de ma visibilité puisque là, j'ai les personnes qui sont réellement devant moi. C'est-à-dire que là, je parle, je m'adresse à une caméra sans vraiment prendre conscience. C'est que des chiffres, finalement. C'est terrible, mais c'est ça. C'est-à-dire que je vois le nombre de vues que je fais et parfois, j'ai la réflexion de me dire « Ouais, mais t'imagines si tu les aurais en face de toi le nombre de personnes que ça fait, quoi ! » C'est dingue, c'est juste dingue et je vous remercie vraiment beaucoup de me suivre après toutes ces années et cette belle aventure qui a été YouTube pour moi jusque-là, même s'il y a eu des hauts et des bas, des choses que j'aurais aimé éviter, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu, ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir. On va dire que c'est gris. C'est de retenir que le positif, mais ça reste quand même malgré tout une belle aventure que je ne regretterai pas parce que ça m'a aussi beaucoup aidée derrière ça. J'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu beaucoup de conseils aussi, j'ai suivi des conseils. Ça permet du partage, ça permet de comparer, ça permet de rassurer, ça permet tellement de choses positives qu'on ne peut pas regretter. On ne peut pas. Courage à toi, comptes-tu refaire des vidéos paranormales spirituelles ? Alors, c'est marrant cette question parce que j'ai reçu je ne sais plus quelle date. Il n'y a pas la date sur le document. Je l'ai reçu, il y a peut-être, je ne sais pas, un mois et demi, un mois et demi, deux mois. Truc du style. J'ai reçu ce petit papier qui tout simplement est un dépôt de marque qui est acté, c'est le document officiel. Voilà. Et qui va pouvoir me permettre de tout simplement utiliser le nom pour un futur projet et d'avoir ce nom protégé. qui cette fois-ci ne sera pas volé, à savoir donc Ghost & Us Paranormal. Voilà. Donc, pour vous montrer juste là, Ghost & Us Paranormal, document donc de Limpi. Donc, cette marque, Ghost & Us Paranormal, m'appartient officiellement. Alors, vous me direz actuellement, ce nom est utilisé depuis plusieurs années. Ce nom a été trouvé par moi. C'est moi qui ai trouvé ce nom qui me suis cassé la tête pour le trouver et je ne vais pas refaire le topo de ce qui a pu se passer. Je pense qu'on a tous compris que je me suis fait dégager comme la dernière des merdes avec un changement de mot de passe arbitraire et une récupération de l'ensemble des réseaux sociaux et du matériel de ce projet en commun que j'avais eu avec une tierce personne à 50-50 et que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à zéro. Voilà. Donc, je repartirai donc de zéro mais avec ce nom qui m'appartient désormais. Voilà. Donc, je rouvrirai des nouveaux réseaux quand ce projet sera d'actualité. En attendant, je ferai en sorte que ce nom ne soit plus utilisé par une personne qui se l'octroie illégalement puisque c'est une marque déposée désormais. Bonjour, quand saura-t-on ce que tu as tourné comme émission Je t'adore. Je remercie. Et ensuite, par rapport à l'émission, déjà, je ne sais pas quand c'est qu'elle sera diffusée, point 1, puisque j'attends le retour du journaliste parce que lui-même ne sait pas. Il faut savoir que les émissions, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est un peu à la one again. C'est-à-dire qu'il tourne des reportages ou des émissions et puis, il ne savent pas vraiment quand c'est qu'ils vont les poster, c'est suivant l'humeur ou le contenu. Ils vont se dire « Tiens, celui-là, trois jours avant. » Trois jours avant, ils vont se dire « Tiens, poste ce sujet-là et puis, on mettra l'autre la semaine prochaine. » la semaine d'après, « Attends, il y a un reportage ou une émission qu'il faut... » Enfin, un reportage, c'est un reportage en l'occurrence. Il y a un reportage, là, ça va bien avec l'actualité, on va le placer là à la place de l'autre et puis, ça décale d'une semaine. Vous voyez un peu le truc ? Mais disons que normalement, normalement, d'ici janvier, voire janvier, ça devrait être diffusé. Donc moi, j'avertirai quand on aura mise au courant de la date, quand est-ce que ce reportage va être diffusé. mais tout ce que je peux dire, c'est en tout cas que c'est sur une chaîne... C'est une chaîne qui a, en tout cas, pour ce type d'émission, des millions de téléspectateurs. Voilà, ça, c'est l'audience moyenne, c'est plusieurs millions. Voilà. Et ça, ça fait bizarre. Ça, ça fait très bizarre de dire que là, c'est pas potentiellement, c'est sûr, il y a plusieurs millions, là, on ne parle pas de plusieurs dizaines de milliers comme sur mes vidéos, plusieurs millions de personnes vont voir ma tronche et écouter ce que j'ai à dire, en fait. C'est super impressionnant parce que moi, en l'occurrence, il y avait deux personnes, un journaliste et un caméraman qui étaient là. C'était calme, on rigolait, etc., on papetait. et cette petite caméra va transmettre l'image à des millions de personnes. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Bref, donc, je ne sais pas ce qui sera gardé, pas gardé, ça, c'est toujours comme ça, on ne sait pas, je n'ai pas le droit de voir les images avant, je n'ai pas donné mon autorisation, c'est comme ça. Donc, j'espère que la majorité sera gardée du contenu, mais je ne peux pas savoir s'il y a des choses qui seront coupées, pas mises, je ne sais pas. Après, on n'est pas du tout dans de la télé-réalité, c'est important de le dire, c'est-à-dire que c'est un fonctionnement totalement différent, à savoir que la télé-réalité, le but, c'est de faire un peu des dramas, des clashs, des machins, c'est le jeu, et du coup, il va y avoir beaucoup de trucage au niveau du montage, c'est-à-dire qu'en soi, il n'y a pas du trucage au niveau de l'apparence et du blabla, c'est-à-dire que la personne a bien dit ça, mais pourquoi elle l'a dit ? Qu'est-ce qu'on lui a demandé ou qu'est-ce qu'on lui a montré pour qu'elle en vienne à dire ça ? Il y a cette interrogation qu'il faut se dire et il y a aussi le côté coupure de phrase. Vous voyez, souvent, ça passe à une autre phrase et là, tu te dis, pourquoi ils ont fait cette coupure ? C'est-à-dire qu'ils ont pris une phrase et ils en ont pris une que tu as peut-être dix-cinq minutes après sur un autre sujet et ils vont les rassembler ensemble et faire croire que c'est sur le même sujet. Vous voyez, du coup, ça peut créer des scandales alors qu'en fait, la personne, elle ne parlait pas du tout de ça quand elle a dit cette phrase. Vous voyez, c'est chaud. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne peux pas encore donner le nom de l'émission, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est très connue et puis sur une chaîne très connue aussi. Comment vois-tu les six prochains mois ? Alors, je pense que c'est ça mon problème aujourd'hui, c'est que je ne me projette absolument plus du tout depuis quelques mois. Voilà, j'ai envie de vous dire quelques mois. Ouais, je n'arrive plus. Je n'arrive plus à me projeter. Je n'arrive plus, je n'arrive pas parce qu'il y a toujours des trucs qui me tombent sur la gueule. Désolée, mais je suis honnête et ça veut dire que ça bousille tous les projets ou ça reporte, tout ça. Et du coup, je n'arrive pas, je n'ai pas de stabilité au niveau de ce qui me tombe sur la poire ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'essaie d'y faire face. Je me dis, bon, c'est bon, c'est passé, t'as un autre truc qui tombe dessus, tu vois. Non mais c'est infernal, infernal. Je me dis, mais à un moment donné, quand c'est que tout ça sera réglé ? Quand est-ce qu'on arrêtera de venir m'embêter ? C'est terrible. Et du coup, vu que ça ne va pas super bien, pour qu'on se le dise, j'ai du mal et j'essaie de ne pas me projeter parce que parfois, ça m'angoisse, ça me fait très peur, je panique, parce que j'ai peur de l'avenir en fait, tout simplement. J'ai vraiment peur, je n'ai aucune certitude. j'ai beaucoup de mal. Répondre à cette question, c'est très compliqué. Je ne peux pas répondre. Je serai toujours dans cette maison. Voilà, c'est la seule certitude que j'ai. Je serai toujours dans la même voiture. Mais mes cheveux vont pousser, ils les laissent repousser parce que le but, c'était de leur faire du bien en les coupant beaucoup. C'est ça, mes certitudes. C'est terrible, mais je n'arrive plus, je n'arrive pas. Et tout ce que je sais, c'est que ça va être mouvementé comme ça l'est depuis deux ans parce que ce n'est pas fini. Parce que ce n'est pas fini. Il y a plein de choses qui ne sont pas réglées et ça va bouger vraiment, vraiment beaucoup. Et j'essaye vraiment de rester là au niveau de l'eau. J'essaye de laisser la tête en dehors de l'eau et parfois en fait, je coule et puis j'essaie de remonter, je reprends la... Je me sens vraiment comme ça en ce moment. Donc à part dire que ça va être mouvementé comme d'habitude depuis deux ans, chaussettes ou collants. C'est vraiment une question ? En fait, je vais informuler ma question. Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un que je réponde chaussettes ou collants ? J'ai envie de te dire, ça dépend de la tenue. Voilà, ça ne me dérange pas ni l'un ni l'autre. Bon, écoutez, on va rester sur cette petite note d'humour. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. J'en profite pour vous remercier énormément pour tous les messages de soutien que je reçois, tous les messages d'amour, pour tous les conseils. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Ça me touche énormément même si je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde. Ça me prendrait vraiment un temps faramineux tout simplement parce qu'il y aurait une réponse, il faudrait que je réponde et puis que je réponde et puis que... Et clairement, je n'arriverai pas et j'arriverai, je ne pense même pas à répondre à tout le monde. Vous voyez, donc c'est-à-dire même dire merci, c'est compliqué mais je vous vois et ce n'est pas parce que je ne vous réponds pas que je ne vous ai pas vus ou que je n'ai pas vus, on va dire, la masse. Voilà, on va dire ça comme ça et je vous remercie énormément pour tout l'amour que vous m'apportez depuis un certain temps mais particulièrement maintenant et je vous remercie également beaucoup pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo si tu as fait genre c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'après à la prochaine FAQ tu vas me demander une question à laquelle j'ai répondu dans cette vidéo et que tu as fait comme ça. Donc c'est bien fait pour toi. Voilà. Allez, je vous laisse merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.